Les prix continuent d'augmenter, la vie est de plus en plus chère. Et pour preuve, en mois de juillet, l'inflation a dépassé les 6%. Alors, en attendant, le versement de la prime exceptionnelle de rentrée, certains sont obligés de se tourner vers l'aide alimentaire, comme à Créteil, dans le Val-de-Marne, où les bénéficiaires de cette initiative sont de plus en plus nombreux. Reportage de Vincent Chevalier. 30 minutes avant l'ouverture, la file est déjà très longue devant ce centre. Alors, une fois le portail ouvert, les bénévoles s'activent. Vous aimez les courgettes ? Et distribuent des sacs bien remplis. Il y a du lait, il y a une boîte de maïs, une boîte de gâteau, du riz, et on donne des petits bonbons. Marie-Laure, bénévole, remarque que les bénéficiaires sont différents cette année. Il y a des gens qui travaillent, donc il ne fallait pas avoir un profit de type pour dire qu'on est au chômage et qu'on a le droit à ça. Non, il y a beaucoup de travailleurs qui ont très mal ce qu'on passe. Comme Ève, 53 ans, elle travaille dans l'enseignement. Comme quoi, la crise touche tout le monde. On a été faire les courses et tout, tout a augmenté. C'est plus possible d'acheter, c'est plus possible. Surtout quand on est plusieurs à la maison, que nos enfants ont perdu le boulot à cause de la Covid. Les bénéficiaires sont aussi plus nombreux cette année. Le 1er août, nous avons eu un record. Nous avons fini à 21h30 la distribution au lieu de 18h30. Si ça continue comme ça, je ne sais pas si nous pourrons aller jusqu'à la fin du mois d'août. Marie-Thérèse Groyer, responsable du centre. Les palettes que nous avons alimentaires ne sont pas énormes parce qu'on a des produits qui manquent, comme l'huile, etc. Je vais revoir les menus, mettre un peu moins dans chaque sac que tous les jours pour finir le mois. L'association nourrit jusqu'à 600 personnes par jour.